Et à rebondissement sur rebondissement, on dirait un scénario écrit pour un film hollywoodien. Alors ça, ça tient une raison très simple, c'est que le bureau d'Anne Hidalgo se trouve à l'hôtel de Ville. Et l'hôtel de Ville est à 500 mètres de Notre-Dame. Il y a la scène entre les deux, donc on a l'impression que c'est loin, mais en fait c'est tout prêt. Et en plus le bureau d'Anne Hidalgo se trouve en hauteur, il me semble au deuxième étage je crois. En tout cas, il est vraiment haut, les étages sont très hauts à l'hôtel de Ville. Et donc elle a une vue vraiment plongeante sur la tour de la cathédrale de Notre-Dame. Elle a vu une petite fumée qui se dégageait de la tour. Et donc à partir de là, dans le doute, elle a demandé à ce qu'on appelle les pompiers. Et là où on a eu de la chance aussi, c'est que nous on a demandé aux pompiers de nous donner quelques appels qui avaient été enregistrés. Et les premiers appels, et parmi les tout premiers appels, il y a en effet l'assistante d'Anne Hidalgo qui appelle en disant « Écoutez, vous êtes peut-être déjà prévenus, mais nous on voit, ça brûle, qu'est-ce qui se passe ? » En fait, les pompiers, pour les aider à la décision, sur tous les feux d'importance, ont des dessinateurs. Alors il y a un petit groupe, ils sont cinq ou six, je crois, ils sont de garde à tour de rôle. Ils sont dépêchés sur l'incendie et alors ils doivent à la fois, leur rôle est double en fait. Ils sont un peu des électrons libres qui font le tour de l'incendie, le tour du sinistre, pour essayer de voir ce que les autres ne peuvent pas voir parce qu'ils sont dans l'action. Et puis parce que si avec leur œil, ils essaient de comprendre encore plus que les autres, comment l'incendie va se propager. Et pour ça, eux aussi, ils ont des notions d'architecture forte. Ils savent comment les bâtiments sont faits, ils les dessinent, ils les dessinent en volume, en 3D, ce qui permet de comprendre comment l'incendie, aussi en fonction du vent, ça c'est aussi quelque chose d'important, risque de se propager, s'il va plutôt gagner telle partie, parce que quand les bâtiments sont vastes, s'il va plutôt partir, je ne sais pas, en hauteur, en bas, sur la gauche, sur la droite, afin que les pompiers puissent positionner leur lance le mieux possible. Et donc là, en l'occurrence, le pompier, le dessinateur opérationnel qui est là ce soir-là, va jouer un rôle absolument fondamental, parce que par deux fois, c'est lui qui va se rendre compte qu'il faut changer de stratégie finalement. La première fois, quand il arrive, la toiture, enfin la charpente va s'effondrer. Donc ça, lui, c'est vraiment le premier à le comprendre à ce point-là avec certitude, évidemment, donc il le dessine aussi. Plus tard dans la soirée, alors qu'on pense que globalement, bon voilà, ils savent que la charpente, c'est fichu, mais en fait, ils arrosent tout autour, et ils arrosent notamment les deux beffrois, qui sont les deux immenses tours qu'on voit sur le parvis de Notre-Dame, qui sont la silhouette de Notre-Dame en fait. Ils arrosent pour les protéger, parce que ça, ils veulent le sauver, puisque c'est pratiquement tout ce qu'on peut encore sauver. Lui, en faisant à nouveau son tour tout seul, en regardant, en observant dans tous les coins ce qui se passe, il va être alerté parce qu'il se rend compte, il voit une lueur à l'intérieur du beffrois, il ne comprend pas bien ce que c'est, et donc il va casser le vitrail pour rentrer à l'intérieur, et là, il va découvrir un nouveau départ de feu. Et en fait, si lui ne s'était pas rendu compte à ce moment-là qu'il y avait un départ de feu, et que les pompiers l'avaient vu bien plus tard, en bas ou de l'extérieur, probablement que Notre-Dame se serait écroulée. Alors ça, ça paraît complètement fou, c'est quelque chose dont on a assez peu parlé, moi je l'ai vraiment découvert en réalisant ce film, c'est qu'au moment, en fait, au moment où la flèche s'effondre, donc elle crève la toiture de la nef, la nef s'effondre et ça fait un appel d'air gigantesque dans toute la cathédrale. Le souffle est si puissant qu'il fait se refermer les portes de la cathédrale, bloquant les pompiers à l'intérieur. Ceux qui sont dehors, qui savent qu'ils sont coincés dans une tour, qui à tout moment menacent de s'écrouler avec le feu en plus au-dessus de leur tête, et le feu qui du coup, avec l'effondrement de la flèche, se déplace à l'intérieur de la cathédrale, eux, à ce moment-là, se disent vraiment, on va y laisser des hommes. Le général Galet demande à ce que des hommes partent tout de suite pour aller les libérer. Ils y vont, ils foncent, et de fait, bon, heureusement, tout va bien, ils arrivent à les faire sortir, tout le monde est sain et sauf, et c'est happy end, mais le scénario aurait pu être totalement différent. Ça a été tout un sport, parce que là, la flèche est effondrée, et donc, ils n'ont plus le droit, normalement, de rentrer à l'intérieur de la cathédrale. C'est trop dangereux. D'un autre côté, il y a les reliques à sauver, il y a des centaines d'œuvres d'art, il n'est pas question de les laisser brûler. Donc, ils décident d'envoyer au compte-gouttes des pompiers pour aller les sauver, et là, alors, ils se mettent sur les côtés, en fait, de la cathédrale, ce qu'on appelle les déambulatoires, qui sont, en fait, il y a une autre charpente au-dessus de ces déambulatoires, donc c'est quand même un peu moins risqué quand on longe bien les murs, a priori, il ne devrait pas y avoir de risque d'effondrement. Et là, il y a vraiment une mobilisation, alors là, qui dépasse totalement celle des pompiers, puisque ça se fait sous la houlette des pompiers qui coordonnent l'action, mais en même temps, eux, ils ne savent pas vraiment quelles sont les œuvres les plus importantes, même s'ils ont une liste, il fait noir, il y a de la fumée, c'est compliqué de retrouver exactement quelles sont les bonnes œuvres. Donc, ils vont être aidés par des agents du ministère de la Culture, par certains membres du clergé, par des policiers, et là, il va vraiment y avoir une chaîne humaine pour sortir les œuvres, comme ça, qui vont passer de main en main, et puis elles seront, pour la nuit, entreposées à l'hôtel de ville. Dans ce film, la réalité dépasse la fiction. Il y a rebondissement sur rebondissement, et on dirait un scénario écrit pour un film hollywoodien.